Je vois donc que notre académicien suivant, monsieur le professeur Hugues Dufault, que nous avons eu le plaisir d'entendre ici il y a un peu plus d'un an. Les académiciens présents se souviendront certainement de cette conférence sur la neurochirurgie sur des patients éveillés, ça avait été absolument passionnant. D'ailleurs, tenu tout le doigt parfaitement réveillé jusqu'au bout, vous travaillez au CHU de Montpellier. Vous êtes quelqu'un d'absolument passionnant, j'ai eu l'occasion de discuter beaucoup avec vous lors du dîner hier soir. Monsieur le Président, monsieur le secrétaire perpétuel, mes chers collègues, je suis vraiment très honoré d'être ici aujourd'hui et d'être dorénavant une partie de votre prescritieuse académie et d'avoir aussi cette opportunité unique de pouvoir me présenter avec quelques diapositives qui rappellent qu'initialement, j'étais un tout petit peu atypique comme neurochirurgien il y a 25 ans, puisque j'ai eu un double parcours simultané, à savoir un doctorat en neurosciences et tout particulièrement sur les sciences cognitives qui se développaient à l'époque, notamment avec l'émergence de l'imagerie fonctionnelle. Je suis très redevable au professeur Bernard Mazoyer, qui a été fondateur du Human Brain Mapping Meeting et qui a organisé à Paris en 1995, tout en me poussant à m'intéresser à la cartographie fonctionnelle, la raison pour laquelle, en parallèle d'une formation à Paris, je suis allé très rapidement à Siavelle pour être formé par George Huchman à cette fameuse philosophie, beaucoup plus de technologie, concernant la chirurgie éveillée. Et finalement, depuis une dizaine d'années, je suis dorénavant responsable du département de neurochirurgie à Montpellier, mais également directeur d'une équipe INSEUM, bien entendu dédiée à la neuroplasticité cérébrale. D'autres termes, cela fait plus de 20 ans que je suis passionné par l'organisation du système nerveux central dans une vision dynamique, plastique, en réseau. Et tout ceci m'est venu tout simplement basé sur l'observation, donc très prosaïquement, de patients porteurs d'humeur cérébrale, vous pouvez le voir, gigantissime, et qui pourtant, peu ou prou, mènent toujours une vie normale. Et en me disant à ce moment-là que ce qu'on m'avait expliqué sur le fonctionnement du système nerveux central ne pouvait être que faux, sinon ces patients devraient déjà être déficitaires, infosiques ou hémiplégiques. Et qu'à partir de là, il faudrait, un, s'intéresser évidemment à la pathologie elle-même, mais deux, à comment refaire les modèles au fur et à mesure des progrès que l'on pourrait avoir, et là pour le coup technologique, avec l'essor de l'imagerie dont on a parlé tout à l'heure. Et du coup, donc, j'ai été passionné par ces capacités finalement illimitées, au-delà de ce qu'on pourrait s'imaginer, de notre cerveau de pouvoir apprendre, mais pas simplement quand on est jeune, une discussion qu'on a eue à longuement hier soir et pendant la phase développementale, mais aussi je suis adulte, c'est rassurant, c'est ma psychothérapie, parce que je commence à vieillir, et j'espère que mes capacités de plasticité ne sont pas limitées, et qu'on pourra, même si elles le sont dans l'absolu, mais il faut se laisser rêver un tout petit peu aussi, de façon à potentialiser ces fameux raisons. Et la première chose, ça a été d'appliquer cette connaissance, au fur et à mesure renouvelée, à ces fameux patients porteurs de ce qu'on appelle un biome diffus de bagrave, ça veut dire une lésion considérée comme étant bénigne il y a une vingtaine d'années, mais qui finalement, comme vous pouvez voir, devenait agressif et tué les malades dans l'espace de 6 à 7 ans, alors que la plupart de son jeûne mènent une vie active entre 20 et 40 ans. Et c'est là où on a dit qu'on va pouvoir se permettre, grâce à ces mécanismes, de pouvoir opérer, non pas une tumeur, mais une partie du système d'arbre sans faire infiltrer par une maladie chronique, en faisant des lobectomies provocatrices, extensives, mais avec des patients qui ont toujours bénéficié de l'opinion neuropsychologique de plusieurs heures à la clé, et le fait qu'ils ont pu revenir à une vie active du moins de 99% du temps, il faut savoir l'humilité gardée. On a pu changer radicalement l'espérance de vie, comme vous voyez, sur une série de plus de 1500 patients, ça veut dire finalement les plus grosses que j'avais rapportées, et on est passé de 5-6 ans à 17 ans, et évidemment tout le but est de continuer, puisque je réopère de plus en plus des patients avec maintenant 4 interventions chirurgicales 20 ans plus tard, alors qu'ils auraient dû mourir depuis très longtemps, et qu'à chaque fois, on les guéris pas, on arrive à pouvoir empêcher cette tumeur de devenir maligne, et évidemment, avec des patients qui sont éveillés, ou on a appris en parallèle à faire une carte fonctionnelle, puisque nous avons compris, nous avions tous un cerveau différent, mais que ces patients continuaient à modifier leur fonctionnement du système nerveux central au fur et à mesure que la vie passait, qu'ils revenaient à une vie active, donc qu'ils continuaient eux-mêmes à être plastiques au-delà de la tumeur, mais aussi qu'ils avaient des chirurgies successives qui modifiaient l'organisation du connectome. Et c'est bien pour ça aussi, qu'en parallèle, j'ai continué cette double activité d'essayer de modéliser, comme je me l'étais promis initialement, en fonction évidemment des données que l'on aurait pu collecter, il se trouve que nous les avons collectées au fur et à mesure, au bloc opératoire, grâce aux stimulations électriques, à la chirurgie éveillée, in fine pour permettre aux patients de vivre plus longtemps, mais aussi afin qu'ils puissent vivre mieux, donc utiliser les mécanismes de plasticité, mais qui sont variables d'un patient à l'autre, donc en revenir à une véritable chirurgie oncologique fonctionnelle, individualisée et modulable chez le même patient au fur et à mesure du temps. Et c'est comme ceci qu'on a pu commencer à poser les bases d'une nouvelle connectivité en ce qui concerne les différents réseaux qui constituent les fonctions qu'on utilise dans l'activité quotidienne ou aujourd'hui, à savoir dans le mouvement, mais qui peut être également éviter d'être hémiplégique d'un côté versus pouvoir jouer du Rathmanie 9 de l'autre, ou bien le langage qui n'est pas simplement pouvoir s'exprimer, mais avec évidemment une compréhension multimodale, donc ça veut dire qu'au-delà du verbe lui-même, il y a une compréhension non-verbale, la cognition, les fonctions exécutives dont on parlait hier soir, à savoir la capacité de faire plusieurs choses en même temps, la mémoire de travail, maintenir, prendre les décisions, et finalement de plus en plus, ce qu'on avait laissé de côté, parce que ça fait peur, c'est l'émotion, et on commence à poser les bases normales de ce qu'on appelle la mentalisation, en d'autres termes, la théorie de l'esprit, la capacité de pouvoir percevoir les émotions d'autrui, mais aussi d'en attribuer les intentions, afin de pouvoir avoir des réseaux sociaux qui se développent de plus en plus, comme vous le savez, malheureusement à travers l'informatique, donc qui limite en fait nos capacités, en parallèle, d'empathie, mais aussi en tant que le sein, pour pouvoir rester connecté à nos patients, et donc des années plus tard, on peut vraiment dire, sans mentir, que je suis devenu un véritable médecin de famille, pour tous ces patients que j'ai vu grandir, au fur et à mesure de ma propre croissance, entre guillemets, neuroscientifique. Et maintenant, donc, le but, pour les années futures, serait de mettre ces différents réseaux corticaux, sous-corticaux, distribués, parallèles, ensemble, parce que c'est comme ça que fonctionne le cerveau, à savoir ce qu'on a commencé à appeler le fonctionnement méta-réseau, et d'ailleurs, je suis heureux de voir que les articles vont commencer à apparaître dans des journaux, beaucoup plus cette fois-ci, de physiologie, puisqu'on nous a longtemps reproché que ce qu'on faisait chez les patients ne reflétait pas le fonctionnement du système nerveux central tel qu'il était en physiologie, et en fait, la réponse est en grande partie, si, malgré tout, et tant mieux, en d'autres termes, pouvoir avoir ces connexions entre les différents réseaux, et expliquer donc comment le comportement est adapté. Par exemple, on est en train de regarder un mauvais téléfilm à la télévision un soir, et il est évident qu'à ce moment-là, probablement, qu'on n'utilise qu'un pour cent de son fonctionnement du système nerveux central, et d'un seul coup, vous avez une alarme, et à ce moment-là, ce n'est pas verbal, je prends volontairement cet exemple, mais instantanément, vous allez dire, c'est l'alarme incendie, donc vous allez projeter une sémantique. Vous allez également avoir, à travers votre mémoire autobiographique, un aspect émotionnel qui va s'éveiller, à savoir, c'est possiblement le feu, il faut que je trouve une réaction adaptée. Et à ce moment-là, vous savez qu'en fonction des individus, il va y avoir les bonnes décisions qui seront prises, de façon à pouvoir trouver les solutions qui seront les plus efficaces, pertinentes, versus, c'est finalement, l'émotion qui va prendre le dessus par rapport aux fonctions des objectifs. Et à ce moment-là, vous allez créer un méta-réseau transitoirement, une association, une combinaison, comme si c'était finalement une symphonie qui vous permette de résoudre la solution. Et c'est ça, le mécanisme de l'indroplasticité. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura une retombée de ce réseau qui n'aura été que transitoire, même s'il vous laissera probablement des souvenirs s'il y a eu le feu ou vous l'oublierez si finalement, c'était une fausse alerte. Mais en sachant que ça peut être aussi pérenne si, par exemple, on apprend à devenir pianiste et qu'on modifie radicalement le fonctionnement de son réseau ad vitam aeternal. Nous venons, donc petit à petit, de proposer ce type de nouveau modèle. Et c'est comme ceci que je conclurai puisque pour moi, le système nerveux central est le meilleur exemple que l'on puisse trouver dans cet univers. C'est partiel et partiel, bien entendu, mais voilà mon parcours. Et donc, j'essaie de m'en inspirer de façon à ce qu'on puisse vraiment créer des réseaux, travailler ensemble, éviter d'être cloisonnés. Et c'est bien pour ça que je voudrais vous remercier une nouvelle fois d'avoir admis aujourd'hui. Remercier également le professeur Born, le professeur Brotchi qui aura été mes parrains et sans qui cette connexion ne serait pas possible. Et en sachant que comme je suis également membre de l'Académie nationale de médecine et nationale d'ailleurs de chirurgie en France, j'aimerais bien pouvoir créer ces métareseaux afin de nous permettre d'aller largement au-delà de ce qu'on a pu nous enseigner ou que l'on continue à enseigner dans les facultés du monde entier à l'heure actuelle, à savoir, je vais être volontairement provocateur, mais vous seriez déçu sinon à la fin, de détruire ce fléau neurologique qu'on appelle le localisationnisme et qu'on continue à enseigner dans une vision obscurantiste, à savoir une zone qui correspond à une fonction alors que sinon, il faudrait renier tous les patients que l'on a pu opérer et évidemment, pas tellement de polier, alors que maintenant, on a formé plus de 500-100 qui sont venus de plus de 60 pays différents qui reproduisent les mêmes choses, montrant à quel point nous savons que le cerveau ne fonctionne pas tel qu'on nous l'enseigne dans les universités et j'espère justement qu'en unissant nos forces face à Hippocrate, on pourra enfin finir par dire que la Terre n'était pas plate et qu'elle tournait et qu'on l'enseigne dans les universités de France et de Navarre. Merci beaucoup. Vous voyez que ce que je vous avais dit en introduction, ce n'était pas juste une formule de politesse, il y a eu une grève de révolutionnaires parmi dans beaucoup d'acadministriens et j'apprends que c'est très important. Monsieur Dufault, merci beaucoup. Bienvenue, non, parce que c'est pas l'ordre qui avait dit que c'est pas grave, je suis juste le président en moi et c'est comme je le disais. Donc voilà, s'il vous plaît, l'accessoire, si vous voulez, vous serez très heureux ça fait longtemps que vous allez être à l'heure. Voilà, on en a deux s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît.